L'histoire de la diplomatie française et de ses secrets se trouve ici derrière ces murs ultra sécurisés, en plein cœur de Nantes. Bienvenue dans les archives diplomatiques du Quai d'Orsay. 1916, les accords Sykes-Picot. Des accords secrets méconnus qui marqueront la diplomatie française dans l'un des pires moments de notre histoire, la première guerre mondiale. Ces accords diplomatiques entre la France et l'Angleterre scelleront le destin tragique du Moyen-Orient. Au centre de ces accords, un partage du territoire, une ligne fragile traversant le désert de Saint-Jean-d'Acre à Kirkouk, à quelques centaines de kilomètres au sud de Mossoul. Au nord, une terre sous influence française. Au sud, aux mains de la couronne britannique. Un territoire sous domination ottomane depuis quatre siècles, convoité par deux puissances. Au centre de cette histoire franco-britannique, un homme, Lorenz d'Arabie, l'espion de la couronne. Il est observé à la loupe par les autorités françaises. Un espion dont nous retrouvons la trace dans ces documents des archives diplomatiques. Cette note de la mission militaire française en Arabie, qui date du 26 mars 1917, rapporte à l'ambassadeur au Caire. Le capitaine Lorenz a eu, entre autres, une conversation intéressante avec le shérif Abdallah. Comme il lui demandait ce qu'il pensait d'Ibn Saud, le shérif lui répondit par un geste de la main, indiquant qu'il ne comptait pas beaucoup sur lui. Nous sommes en octobre 1917, le long du chemin de fer du Edjaz, et les troupes de l'Emiralie, appuyées par un petit bataillon français, prévoient d'attaquer une station qui est encore tenue par les Turcs. La voie ferrée de Médine, la station ferroviaire, la prise d'eau, très importante, et les postes turcs qui sont autour de la voie ferrée. Et les troupes arabes, appuyées par les Français, on a une batterie française ici, sont positionnées sur les hauteurs des deux côtés, et s'apprêtent à fondre sur cette station. L'homme, Lorenz d'Arabie, est mystérieux. Il fit l'objet d'une note transmise à Paris en secret. Eh bien, Lorenz d'Arabie était tout à la fois. Il était militaire, il était citoyen britannique, et par conséquent très attaché à la couronne. Mais il était aussi un peu espion, un peu diplomate, un peu militaire. Il a d'ailleurs quelques belles victoires militaires à son actif. Mais à chaque fois, on se demande toujours exactement le jeu qu'il jouait, si tant est qu'il jouait un jeu. Il n'aimait pas du tout la diplomatie française, parce que la diplomatie française, c'est évidemment aller contre les intérêts des Britanniques au Proche-Orient. L'homme n'a qu'un rêve, réduire tous les espoirs français à néant au Moyen-Orient, permettre à la couronne britannique de maîtriser le canal de Suez, et surtout bouter ces mêmes français hors de Syrie, en utilisant les révoltes arabes. En échange, l'Angleterre promet la création d'un vaste royaume arabe. A la même époque, loin des accords, Sykes-Picot se profite la révolution russe. 1917, les bolcheviks renversent le pouvoir en place et menacent de quitter la Première Guerre mondiale. Les révolutionnaires, pour cela, rendent public tous les accords secrets. Objectif pour les diplomates français, maintenir coûte que coûte la Russie sur le front de l'Est. Ce sont les télégrammes et les traités secrets des archives impériales russes publiées par les bolcheviks à partir de novembre 1917. Les bolcheviks décident de rendre publics les accords de Sykes-Picot, en l'occurrence ? Absolument. Parmi bien d'autres accords, les bolcheviks veulent changer les règles du jeu dans la diplomatie internationale et brisent tous les secrets des alliés pour les mettre face à leurs responsabilités. Et pour mettre fin aux conflits qu'ils considèrent comme impérialistes et faire ce qu'ils appellent une paix des peuples. Quand Lénine se lança dans la bataille, il ne croyait jamais voir se réaliser cette révolution dans son propre pays. Presque 100 ans après ces fameux accords secrets, l'ambassade française à Damas en Syrie fermera ses portes. Tout un symbole pour une diplomatie française au Moyen-Orient. La France a ouvert son tout premier poste diplomatique au XVIe siècle à Alep. Avec Alain Juppé, nous avons pris la décision de fermer notre ambassade. Des documents diplomatiques rapatriés en urgence au Quai d'Orsay, à Paris et ici, à Nantes. On n'attend pas la date de la fermeture pour protéger les documents. Les cartons sont préparés, sont mis dans des contenants, comme celui-ci par exemple, et sont placés sous scellés. Des documents secrets bien gardés comme l'ont été ces accords. Des textes qui nous éclairent sur l'histoire de la Syrie et permettent aux géopolitologues de mieux comprendre le présent et le chaos syrien. On accuse un peu les accords Saïs Pico de tous les mots. Ce n'est pas totalement faux. Il y a en tout cas un ressenti par les acteurs locaux d'une responsabilité de ces accords dans le chaos régional. Dans ces cartons de l'ambassade syrienne dorment sans doute d'autres textes et accords inconnus du grand public. Ces milliers de documents nous arrivent ici à Nantes au rythme des valises diplomatiques. Nul doute qu'ils nous permettent un jour de mieux comprendre ce Moyen-Orient compliqué. Sous-titrage Société Radio-Canada